pour vous retrouver. Voici Manu Cermet. Bonsoir, M. Cermet. Voilà, c'est ça. Vous avez donc été en cours avec Isabelle Merco. Voilà, c'est ça. Et ceux qui vous relient à elle, donc c'est non seulement votre passage au fameux collège Sainte-Marthe, à Pantin, mais c'est aussi que vous aviez, je crois, un problème de prononciation. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, comme... C'était pas un problème de CHE, comme on l'a bien entendu tout à l'heure, et c'était bien rigolo, voilà, c'est ça. Moi, c'était un problème de M, c'est-à-dire que je ne pouvais pas prononcer le M. C'était impossible. Donc, ce petit handicap nous a rapprochés. Vous avez souffert. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est terminé, parce que, comme vous l'entendez, j'ai travaillé, donc il n'y a plus ce problème. Mais à l'époque, ne pas prononcer les M, même quand on s'appelle Manus Hermé, c'est très compliqué. Parce que, on me disait comment tu t'appelles, je disais Anuséré, alors, évidemment. Voilà, évidemment, voilà. Ça fait rire encore. Voilà, c'est ça. Oh non, oh non ! Je suis con, parce que j'avais enlevé que le premier, j'avais oublié le deuxième. Je savais qu'évidemment, il allait bien dégoûler, alors, voilà. C'est ça, ça vous a... C'était très compliqué, les filles que je voulais emmener voir les... Oh, bah non, alors, n'oubliez pas. Parce que j'ai souffert. Les filles que j'allais emmener voir les concerts, comme je ne voulais pas leur montrer, je n'allais pas voir les artistes qui comportaient un M. Donc, je ne pouvais pas aller. G.I. Hendrix, les... Dépêche-Ode, Bonnie. Alors, je... Non, ça, j'ai beaucoup envie, voilà. Parce que je lui disais, je t'ai. Je t'ai, mais il ne comprenait pas. J'ai bien compris. Vous lui disiez, je t'aime, à l'époque, et il ne comprenait pas. Mais non, il ne comprenait pas, parce que... Parce que quand je lui écrivais des billets doux, parce que j'avais aussi un blocage, voilà, c'est ça. Même à l'écrit, je ne pouvais pas écrire le M. Donc, j'envoyais les mots à Isabelle Ergot, et donc ça me revenait, parce qu'on ne pouvait pas... Mais toi aussi, tu as souffert. Toi aussi, tu as souffert, parce que je sais qu'elle a eu des fiancées qui s'appelaient Michel, Jean-Charles... C'est vrai, ça ? Ah, tiens, oui. Michel, Jean-Charles, ça vous dit quelque chose ? Michel, c'était l'architecte de la maison de vos parents. Oui. Que vous avez connu, vous étiez enfant, et vous l'avez retrouvé plus tard. Oui, voilà, c'est ça. Et Jean-Charles ? Jean-Charles ? Non, ben non, c'était un de mes premiers amoureux. J'étais très, très amoureuse de lui, et... Voilà. Mais oui, mais explique un peu. Quoi, explique un peu ? Non, rien, l'amour de tonnesse, enfin. Je ne sais pas, elle devait avoir 18 ans. Non, 16, 17 ans. Et après, choisissiez des prénoms plus faciles, alors. Euh... Oh, ben, je ne choisissais pas... Non, mais attendez, vous savez, je la comprends. Moi, ça a été terrible pour moi. Je suis sorti longtemps... J'ai été, j'aimé, faux éperdument, vraiment, d'une fille qui s'appelait Monique. Et le jour où on m'a présenté à ses parents, j'ai dit, je leur ai dit, vous savez, avec votre fille, on nique, c'est super. Et le père m'a mis le chiffre. Non, mais rigolez pas. Ah, ben voilà. Ah, ben oui, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. Ça me fait bien manger. J'ai bien plaisir de ce que j'ai pu m'habiller. Ouais. Ah, ben là. Eh ben là, je suis content comme moi. Ça me fait rire. Parce que moi, là, pourquoi moi ? Alors, c'est un problème de famille, comme Isabelle, ce défaut de prononciation, c'est héréditaire, je veux dire. Parce que tu peux le dire. Ben oui, tu peux le dire. Ta maman avait, je crois. Elle avait le même saintement. Oui, mais un peu moins prononcé. Et elle, elle se les fait, enfin, corriger. Mais de temps en temps, ça ressort un petit peu. Mais moins que moi, quand même. Votre père pareil ? Bien sûr, mon père pareil. Il a inversé les S avec les V. Comme il s'appelait Serge, il a beaucoup souffert. C'est étonnant de rire comme ça. Est-ce que Isabelle Mergou avait déjà, à l'école, au collège de Pantin... Eh oh ! Ça les fait rire, là ! Monsieur Amucéré, là ! Oh ! Oh ! Ne regardez pas Éric Zéhour ! Parce qu'il est visuellement étonnant, quand même. Est-ce que Isabelle Mergou avait déjà le goût du spectacle, à Pantin ? Oui, elle avait un petit côté Mozart. Musicienne, vous voulez dire ? Non ! Non, malheureux, non ! Non, parce qu'elle était précoce. Elle était précoce parce qu'il faut quand même savoir qu'elle a écrit sa première pièce de théâtre à 5-6 ans, qui s'appelait Les Mains Noirs, je crois. Tu te reviens de ça ? C'est incroyable. Oui, oui. Et alors, elle me l'a fait lire, d'ailleurs. Bon, alors là, on était plus proche du Klederman que de Mozart. C'était franchement... C'était pas terrible, mais bon, elle avait 6 ans. C'était quand même... C'était très bien. Puis tu t'es bien attrapée depuis. J'ai vu tous tes films formidables. Et je te remercie. Aucun titre ne comporte la lettre M. Et ça, je suis sûr que tu l'as fait. Je vous trouve très beau. Enfin, va, c'est vrai. Oui, oui, c'est pour moi. Ah, Meilleur Espoir Féminin. Oui. Ah, mais tu l'as pas réalisé. C'est vrai que vous avez écrit Meilleur Espoir Féminin pour Gérard Juniot qui a réalisé ce film. Alors, elle s'est fait virer 8 fois. Est-ce que vous l'avez vu, cette époque, cette période ? Oui, parce qu'elle était très disciplée. Elle parlait tout le temps. Elle parlait... Qu'est-ce qu'elle parlait ? En cours, chez elle, avec les amis. N'est-ce pas que tu étais bavarde ? Euh, ouais. Ah, mais tu vois, elle continue de parler encore. Ah, oui. Non, non, puis... Mais comment vous savez ça ? Ben oui, beaucoup de choses. Elle était bonne ou mauvaise en cours ? Elle était... Non, elle était pas terrible, mais elle avait le sens du... Alors, il est vraiment pour public, parce que j'ai rien dit de... Non, non, elle avait le sens du commerce. Parce que je m'appelle du jour, qui a été assez étonnant, c'est que son papa était chirurgien. Il lui a dit, tu sais, si tu me ramènes des gens pour une petite opération, et ben je te donne 10% de la facture. Pas vrai que c'est vrai ? Oh, mon Dieu. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est qu'un jour, j'ai été opérée de la panicite, et puis une copine à moi se fait opérer de la panicite par mon père, parce que je lui ai dit, mon père, c'est le plus grand chirurgien. Et donc, mon papa m'a dit, ah ben c'est bien ça, tu m'envoies une cliente. Si tu m'en envoies d'autres, voilà, ça s'est passé comme ça. Mais pas, c'était pas... C'était pas un commerce. Mais non, c'était mignon. Il me disait, voilà, t'auras un petit pourcentage. Ah oui ? Alors... Non, mais t'imagines, si t'avais envoyé les frères Bogdanov, tu serais très riche aujourd'hui. Tu serais beaucoup d'argent. Alors, voilà, quoi, puis j'ai... Alors, à chaque fois qu'une copine avait un peu mal au ventre et tout, pour se faire opérer de la panicite, c'était la mode à cette époque. Je sais pas, il y avait des modes comme ça, on se faisait tous opérer de la panicite. Je disais à ma copine, moi je prendrais 10% sur l'opération, et je te donne 5% des 10% que je prendrais. Voilà. C'était mon argent de poste, j'avais 8-10 ans. Et en vacances, vous passiez vos vacances avec elle, elle bronzait par exemple ? Ah oui, parce qu'il y a... Ah oui, ça c'est très rigolo. Je me rappelle, ça c'est vrai, que dans son jardin, elle se mettait au soleil pour se faire bronzer avec une passoire pour que le soleil passe à travers les trous et qu'il lui fasse des taches de rousseur. Mais c'est vrai. C'est vrai ? Mais alors, vous avez appelé qui pour savoir ça ? Mais parce que moi, je passais, je te regardais dans le jardin, j'étais tout... J'avais... Alors, ma mère, elle avait l'appelé, parce que je me mettais... Je voulais... J'avais une copine qui avait plein de taches de rousseur, je trouvais que c'était trop mignon. Et donc, je me mettais comme ça. Et donc, pendant ce temps-là, je ne faisais pas de conneries. J'avais 4, 5 ans, 6 ans, je ne sais pas. Et bon, je n'ai jamais eu de taches de rousseur, évidemment, parce que la passoire, elle bouge. Et puis le soleil bouge aussi. Vous faisiez la même chose ? Oui, j'ai fait la même chose. Mais bon, moi, le problème, c'est que je pouvais... Non, mais sur les garçons... Puis vous savez, à chaque fois que je prenais la passoire à la maison, ma mère disait, non, tu ne peux pas prendre la passoire, range-la tout de suite. Pourquoi ? Parce que réfléchissez, quand on n'a plus de passoire, après, mon père, forcément, il ne pouvait pas regarder le film du premier samedi du mois sur Canal+. Enfin, ça, c'est personnel, je ne sais pas pourquoi vous me demandez ça. Non, je me souviens, je me souviens, ça, c'est drôle aussi, parce que tu étais vraiment farvolu, elle avait une poupée microbe. C'est quoi, ça ? Une poupée microbe ? C'était quoi, ça ? C'est marrant, parce que je croyais que c'était qu'un secret à moi, donc que quelqu'un a dû cafter dans la famille, je ne sais pas quoi. Non, j'avais une petite poupée, et je ne sais pas, j'avais l'impression qu'elle avait... Je lui parlais, je n'avais l'impression... Ce n'est pas du tout intéressant, en plus. Enfin, bon, bref, je lui parlais, et qu'elle me parlait, on était toujours ensemble, et tous, c'était un petit peu barjot, comme... Mais bon, comme tous les enfants, ça n'a rien de... C'est vrai que nous avons tous des souvenirs inintéressants, tu avais raison de le dire. Mais non, mais vous en parlez, c'est vrai que ça n'a pas... Mais c'était ma petite confidente, quoi. Vous avez écrit un mot pour un... Non ? Il ressemble à une poupée microbe. Il est tout petit, tous les jours, il pourrait rentrer dans un cartable. Oui, non. J'avais amené un petit mot, là. Voilà, c'est ça, je suis venu aujourd'hui, parce que tu sais, Isabelle, j'ai beaucoup souffert de ne jamais te déclarer ma flamme, parce que j'avais peur d'être ridicule, sans les M, évidemment, et j'ai retrouvé ce mot que je n'ai jamais osé t'envoyer, et si tu veux bien que je te le lise aujourd'hui, si tu as trouvé... C'est un mot qu'il avait écrit à l'époque pour vous et qu'il n'avait jamais osé vous prononcer. D'accord. Non, très bien. Tu vois, c'est drôle, derrière, c'est des vieilles notes, il y a marqué professeur Cordelier égale Oucha Herde. Tu te souviens de professeur Cordelier ? Oh là là, ouais. Écoute ça petite. Ah, c'était une... Elle était très méchante. Madame Cordelier ? Ah, Madame Cordelier, ah ouais. Ouais, ouais, elle nous tapait sur les doigts et tout, elle n'était pas gentille du tout, c'était pour la septième. Ouais ? Ouais. Elle avait les dents... Ouais, elle avait des ratiches, ouais. Alors, le petit mot ? Oui, parce que c'est vrai qu'on s'emmerde. Tu en es en direct, alors. C'est pour ça que ça ne sera pas coupé. Isabelle, en ce joli oie de haie, je t'écris pour te dire je t'ai. T'es un sans bon le Huguet. J'ai tes cuisses légères comme la rosée du hatin. Ta peau a le goût du yel. Chaque nuit, je te rejoins... Chaque nuit, je te rejoins dans ton sceau, hey. Je rêve de nous deux nus dans un champ de haïs sans ogé. Ça, c'est pour madame qu'on s'est comme orisé. Orisé. Béguet pas la ministre. J'y agine tes seins dans des haims et nos corps ne font plus qu'un. Bien un homme qui prédira l'avenir de notre haour. Nous nous harirons un jour et ferons plein de petits à nu. Je t'ai signé à nu serré. On peut applaudir. Jonathan Lambert. Je t'ai signé à nuire. Hé, je t'ai signé à nuire. Non, non, je t'ai signé. Non, non. Je t'ai signé. Je t'ai signé. Vous avez une maire qu'on aurait fait peur de cette série. Je t'ai pas votée. Si vous avez raison de ce que je t'ai pas voulu. Je t'ai signé. Je t'ai signé. Quelques dernières questions. Gravez Jonathan. Jonathan Lambert. Sur scène actuellement. À la Svédie de Paris.